salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le grand prix de russie 2014 avec une voix du sud bien chantante pour fêter l'arrivée de l'été même si on n'y pas encore ça fait le premier enregistrement depuis pas mal de temps parce que comme vous en doutez vu que j'étais en vacances il a fallu que j'enregistre trois semaines trois semaines des vidéos à l'avance donc là on n'est plus dans le temps présent quasiment ce qui fait que logiquement la vidéo vous voyez aujourd'hui elle est sortie aujourd'hui enfin elle était faite aujourd'hui donc voilà je pense qu'on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en f1 parce que j'ai pas fait de débriefing donc on va faire le grand prix de russie que j'ai quasiment jamais fait dans le jeu de l'heure au passage je me suis entraîné un petit peu avant mais bon c'est pas fou mais c'est parti des nouveaux circuits enfin des saisons 2014 je crois que c'est le premier d'ailleurs celui de saison 2014 c'est la première fois qu'on est en russie et pour le coup je le sais c'est top par défaut bon c'est un circuit qui est assez large donc c'est pas trop mal en vrai j'ai pas qu'il est pas intéressant parce qu'il ya quand même des bonnes sections techniques mais je sais pas le fait qu'il n'y ait pas pas d'herbe enfin qu'ils sont très comment dire qu'ils soient un parking géant voilà tout simplement alors j'ai fait mon taux de qualification on va durer quatre secondes alors est-ce que je peux faire recommencer est-ce que je peux faire restart session on va faire oui c'est vrai que j'ai jamais fait ça si je peux le refaire c'est cool honnêtement ouais voilà c'est bon on peut le refaire parce que bon là rater la qualification pour un virage bon ça va quoi donc ouais la première année où on est on est allé sur le grand prix russie qui a offert une course à l'époque ouais en fait c'est simple un premier virage roseberg loupe son freinage il bouillisse ses pneus il part il switch directement sur les pneus les plus durs pour finir la course parce que c'est un circuit la dégradation des gommes est très très faible et donc pour le coup un grand prix c'est moyen dominé par hamilton je crois que les voyages sont finis sur le podium si je n'ai pas de bêtises et donc un grand prix de russie qu'on ne revoit pas de sitôt puisque avec la guerre en ukraine évidemment évidemment ça n'a plus trop passé mais honnêtement c'est pas une grande paire parce que chaque fois on se faisait un peu chier il y a eu un seul grand prix de russie si je ne dis pas de bêtises qui est intéressant c'est celui de 2020 avec Norris qui avait failli remporter la course et au reste voilà pas trop intéressant la deuxième zone DRS est là avec un virage après c'est assez marrant parce qu'il y a un virage on appuie à gauche et on a encore un peu le DRS ce qui fait qu'il faut faire un peu gaffe voilà ici et après gros virage à gauche et on arrive dans la portion la plus lente du jeu et je m'en sors absolument pas bien j'avais fait mieux à en essai non je suis en même gomme enfin j'ai les gommes les plus tendres on est 16e je crois waouh ouais on est même derrière un coéquipier ça lance pas une course super d'heure on le voit depuis qu'on a on est passé sur des circuits je connais très peu ça devient assez difficile de faire des bons temps et de jouer les points à part un 5e pro effectivement puisque je le connaissais plutôt bien et pourtant je dis ça mais en tout cas je le connaissais mais en tout cas je pense que c'était un petit peu une anomalie bon bah c'est parti on va valider la qualification alors j'essaie de me concentrer un petit peu parce que je sens que si je parle trop enfin en tout cas si je recommence que je vais raconter après notamment les debriefings d'un des grands prix qui a eu lieu à monaco je pense qu'on va pas être concentré du tout vu mon niveau d'agacement qu'il y a par rapport à cette course voilà donc on rappelle que les options c'est les meilleurs et que le prime c'est le moins bon voilà voilà on va partir en prime et on va prendre cela et on va s'arrêter à 13 tours pour 8e tour pour les pneus et on va lancer la course go to track j'ai pas vu mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas phare roue j'ai vu que c'était couvert j'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie sinon tant pis on fera avec et comme en 2014 les deux Mercedes en tête on part tellement loin alors j'ai fait une j'ai fait deux erreurs qui font que j'ai pas mal de temps on va voir départ moyen oh là je suis pas forcément au bon endroit là on va rester sur la droite si on peut c'est vrai que les flèches aident bien honnêtement c'est pas réaliste en tant que tel mais ça aide beaucoup là on va rester à l'extérieur ça nous permet de prendre des places ici voilà oh il y a une Hamilton a perdu cinq places au départ alors là vous avez vu j'ai coupé le virage ça change pas grand chose le jeu valide le truc par contre non qualification quand j'ai coupé légèrement la première chicane il a dit non allez le DRS mais on a pas le DRS parce que c'est le premier tour on voit la différence de vitesse oh ça se bataille devant là ça fait perdre un peu de temps ça peut être une opportunité ouh la Mercedes oh la Mercedes me fait tellement peur que j'ai perdu tout l'avantage que j'avais à la au freinage pique à l'intérieur j'y vais oh il y a un drapeau jaune on était surtif mais il y a un drapeau jaune évidemment pas de DRS activable pour le moment c'est pas tout ce qu'il veut faire là ah j'ai du mal j'ai vraiment du mal allez on va se reconcentrer un petit peu sur de faire des bonnes trajectoires pour ce deuxième tour en tout cas on a bien fait de de profiter du de la lenteur des des hier au premier tour ah mais je vais me faire manger ah les Mercedes c'est pas ça alors on fait bouchon et là on fait bouchon il y a vraiment que ce secteur je pense que je peux m'en sortir par rapport aux autres on est pas trop mal il va avoir le DRS puisqu'il est assis 10ème et comme j'ai 4 secondes de retard sur Alonso je vais pas l'avoir de mon côté mais ça va pas plus et ça va ajouter enfin peut-être il y a un bruit et j'ai bien à la première tour et Ah j'ai raté mon double gauche ! Oh j'ai le derrière, c'est parce que je l'ai repassé avant ! C'est excellent ! C'était la bonne technique ! Pardon, j'ai peut-être dit un peu trop vite. Oh le choc sur le mur, je croyais que c'était la fin, vraiment. Je sais pas comment j'ai fait pour rien casser honnêtement. Ah le rappel sur le mur là, il était monstrueux. Ce que je voulais dire du coup, on va faire un petit debrief rapide de cette honte de grand prix de Monaco. Qui aurait pu être un grand prix je pense peut-être un peu intéressant dans le sens où c'était assez panaché en termes de hiérarchie. On avait Ferrari, on avait Mercedes qui avait s'attracté un petit peu leurs qualifications. Et un Red Bull qui était complètement à la rue. Le PRS j'en parle même pas tellement que je sais même pas comment il fait pour être encore là. Ça devient grave. D'ailleurs avant que j'oublie, on va parler de Ricciardo rapidement. Ricciardo qui commence un petit peu à se concentrer les doigts, c'est cool. Mais on sent que s'il a repris un petit peu du pôle de la bête. Tsunoda reste devant. On a vu encore Monaco. Et au niveau de la course en elle-même, évidemment comme tout le monde le disait, le fait qu'il y ait eu un accident au départ, ça a rebatu les cartes et en fait plus personne était obligé de changer de pneu. Du coup ça a annulé complètement une course qui de toute façon chaque année ne sert à rien quasiment. Puisqu'on peut voir que des pilotes avec 4-5 secondes de rythme inférieur n'arrivent quand même pas à doubler sur le circuit. Donc autant dire que c'est un circuit qui sert complètement à la queue dalle. Et c'est pas la première fois que je vous le dis. Ça fait des années que c'est comme ça. On s'ennuie. On s'emmerde. J'ai employé les vrais termes. Voilà quoi. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter. Alors effectivement, c'est le règne du pognon, l'argent du glamour. Les qualifications, c'est extraordinaire sur ce circuit. Franchement, je le maintiens. Ce qui sauve le rempli de Monaco, c'est ses qualifications. C'est là où on voit vraiment le talent des pilotes. C'est vraiment incroyable à suivre. Par contre la course, sans intérêt. Vraiment sans intérêt. Pour le sens, j'ai réussi à maintenir Hamilton. C'est bien. Mais est-ce que ça va durer ? C'est autre chose. Sauf qu'on est un peu plus rapide. Et donc pour le coup, grand prix très monotone. Moi, je l'ai vu en streaming. Je ne l'ai pas vu en français. D'ailleurs, je me suis rendu compte que sur Sky Sports, ce qui est assez intéressant, je l'ai vu pour les deux dernières courses. Notamment Imola, qui était aussi intéressant, d'ailleurs, dans le compte comme rempli, je trouve. Même s'il n'y a pas eu de dépassement sur la fin. La remontée de Nouris, elle était sympa. Elle donnait un petit peu de suspense au rempli. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les Sky Sports, ils ont tendance à... Je ne sais pas s'ils faisaient à tous les remplis. En tout cas, ils l'ont fait sur les deux où j'étais présent devant leur chaîne. C'est l'interviewer les managers en direct des équipes. Et par exemple, je crois que c'était au Grand Prix d'Imola, c'était Bruno Fama, de chez Alpine, du coup, qui était en liaison avec la Sky Sports. Du coup, il répondait aux réactions, enfin, il a posé quelques questions durant la course par rapport à ça. Et il avait quelques interventions intéressantes. Il avait expliqué certains détails un peu tactiques, un peu techniques, etc. Et c'était vraiment bien. Et au Grand Prix Monaco, c'était James Wolfe, chez Williams, qui était avec la Sky Sports. Donc je pense que chaque Grand Prix, ça sera un manager différent. En tout cas, ceux qui ont accepté. Et bah c'était cool. C'était vraiment cool. Franchement, on apprend pas mal de trucs. Enfin, on apprend pas mal de trucs. On comprend un peu mieux parfois les trucs stratégiques, etc. Enfin, il dévoile pas tout, évidemment. Mais par exemple, quand les commentateurs se demandent pourquoi tel pilote a fait ça, etc. Et bah on a un peu la réponse via le manager en disant, bah voilà, si le pilote a fait ça, c'est justement pour éviter que ou potentiellement faire ça. Et c'est des choses qu'on veut pas forcément deviner si on est pas dans les écrans de télémetrie avec toutes les infos. Donc ça, c'était vraiment bien. Et voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé sur la Sky Sports. Bon après, voilà, c'est des programmes peu différents. Canal+, ça sort bien aussi, honnêtement, en termes de retransmission, en termes de programme. D'ailleurs, dès la première saison, en 2013, Canal+, ça avait été une meilleure chaîne, en tout cas, de retransmission F1 par rapport à ses concurrentes. Alors ce que Pulk a maintenant, parce que la Sky Sports, c'est encore, comment dire, encore amélioré. Mais en tout cas, ça reste une très bonne chaîne Canal+, pour vraiment pas se plaindre par rapport à ça. On est plutôt bien lotis. Alors je crois que je le dis, je vais m'arrêter au huitième tour. Alors je pense que ça va être un tour après eux. Non, j'aurais payé plus vite. Alors évidemment, il va me bouffer parce qu'il a le DRS. Donc on va se recaler à l'intérieur du virage. Voilà. Ce qui était aussi assez intéressant, bon ça je connaissais déjà, c'est leur palette, qui permet par exemple de revoir une action, certaines parties et tout. Ils ont beaucoup remontré l'accident avec Perez, Magnussen et Huckenberg. Donc ça c'est pas mal. Ça permet un petit peu de faire passer le temps pendant le drapeau rouge. Donc ça c'est intéressant. Après en soit, il faut que je m'arrête au temps là. Par contre je ne sais plus ce qu'on avait dit. D'ailleurs on va mettre les options. C'est pas bon. Voilà, c'est les options. Bon ils auraient content donc pour la façon c'est parfait. Il n'y a pas quoi hein, qu'ils m'arrêtent plus tard. Rosberg aussi. Faut voir c'est qu'ils avaient tellement d'avance qu'ils ont réussi à s'arrêter sans perdre de temps. Ça ira mieux avec des gommes un peu plus tard. Et donc ouais, le Grand Prix Monaco, je pense que ça sera de nouveau intéressant quand les F1 seront un peu moins grosses. On a vu les ajouts techniques, les grids du règlement 2026. Avec déjà on sait qu'il y aura des réductions. Alors certes c'est... Ouais, c'est pas... C'est pas totalement finalisé. Mais en tout cas il y aura un début de baisse en termes de dimension. Donc ça c'est bien. Ça aidera je pense à pouvoir dépasser un peu plus facilement. Mais bon à Monaco c'est quand même très facile de bloquer aussi. Alors la voie d'Estam, je ne sais plus où elle est. Elle est là. C'est bon, c'est automatique. Sinon je me serais pris façon Adélaïde à l'entrée d'Estam je pense. Qu'est-ce que ça parait long. Ah mais il est là il nous a passé. Ça c'est mort. Ça ne me tourne pas. Par contre si je pouvais repartir devant Button ça serait cool. Ouais ça c'est bon. Ça va passer. Par contre on a les meilleurs gommes. Donc on va pouvoir attaquer pendant quelques tours. Et il pleut pas. Je pensais qu'il pleurait peut-être mais pas du tout. Ça c'est la bonne nouvelle. On va voir notre rythme maintenant avec des gommes un peu mieux. De toute façon on n'aura pas de rythme pour autant mais bon ça jamais. En tout cas on est dans les points. C'est ce qu'on va retenir pour le moment. J'ai pas un rythme fou pour le moment. Il faut s'habituer aux trajectoires. Souvent les gommes on n'y pense pas souvent. Mais on a une trajectoire qu'on adopte toujours. Quand on est avec un type de pneu. On a tendance à freiner soit plus tôt soit plus tard. A prendre tel ou tel virage d'une certaine manière. C'est différent quand on change de gomme. Après il faut se réhabituer. C'est là que c'est pas forcément facile. C'est pour ça que des fois avec des gommes plus tendres. On pourrait aller plus vite. Les premiers tours ne sont pas forcément les meilleurs. Parce qu'on se réhabituer. C'est pas jusqu'à ce qu'il est en train de rattraper un peu Hamilton. Rattraper c'est une chose. Degoulet c'est autre chose. Et puis en plus... Il y a une Mercedes quoi. D'ailleurs ça me fait penser à un autre détail. Alors que Soutil est rentré au stand. Ah Soutil aussi avait plongé son... Son premier run. Je pense aussi à un truc... Ce qui est intéressant aussi par rapport à Monaco et Imola. C'est que ça nous a montré quelque chose. C'est que Raigoul n'est plus aussi dominatrice. Et ça je sais pas comment ça s'est fait. Mais j'ai jamais vu une équipe replonger d'un coup. En l'espace de deux rempris. Voire trois. C'était... Ah oui certes il y a eu la victoire à Miami. Qui déjà a donné un petit peu le temps. Mais on se dit c'est une anomalie potentiellement. Alors c'est que la Red Bull a du mal sur les boss. Donc effectivement il y a beaucoup de circuits avec des boss. Et on a encore ce schéma à ce moment là. Et je pense que Red Bull va réussir à corriger ça. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que ça donne des courses beaucoup plus intéressantes. On a vraiment des... Même si là bon on oublie Monaco. Et encore même si ça a été un marqueur pour dire que la Red Bull ne donne plus. Ça a été quand même des courses intéressantes sur le suspense. C'est à dire qu'on a vraiment pas eu Verstappen à 20 secondes d'avance, 30 secondes d'avance. Et rien que ça. Et je pense que si toute la saison, la fin de saison, enfin la deuxième partie de saison. Et le milieu est comme ça. Et bien la saison de 2023, OVN4 va être sauvée. Moi je vous le dis. Alors ça pour le titre, il va se calmer. Verstappen a encore beaucoup d'avance. Mais on va enfin avoir des courses intéressantes. Et ça, ça c'est vraiment ce que je vais retenir. Et ce que j'espère énormément. Alors Mercedes n'a pas trouvé encore de réponse à son problème. Je pense qu'ils ne le trouveront jamais. Par contre McLaren, très très forte. Et Ferrari, dans cette condition aussi, ça sort très bien. Donc ça va être cool. J'étais presque à une seconde d'Emmington. Et c'est Ricardo qui est en tête. C'est même pas Rosberg. Dommage parce que pour 35 millième, j'étais à une seconde d'Emmington. J'aurais eu le DRS. Je suis plus rapide en piste. Ça c'est quand même pas mal. Les gommes n'ont pas duré indéfiniement. 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 Si je reste à ce niveau là, potentiellement. Si j'arrive à avoir moins d'une seconde ici. Je pense que je les ai les moins d'une seconde. Donc on va avoir le DRS. Par contre il faudra faire gaffe. Dans le dernier virage. Ouais j'ai coupé. J'ai coupé le DRS avant. C'est plus intéressant d'avoir le DRS dans la longue ligne droite. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive à rivaliser avec le Mercedes dans toute la... Bon là on va la voir. Là on a le DRS. J'ai raté. J'ai raté mon DRS. J'ai raté parce que j'ai touché la partie gauche. C'est pas évident à gérer le DRS avec ces voitures. Enfin on glisse pas mal quoi. Allez grosse pression sur Hamilton. J'ai raté ma sortie. Et en plus c'était pas au DRS. Ouais mes gommes elles sont plus en température. Enfin je pense qu'elles sont un peu moins... Elles sont moins en forme. On sait pas. On va peut-être une opportunité encore. On va pas s'inquiéter. J'ai essayé de faire ce que je pouvais dans le freinage. mais ça va pas marcher. Alors j'ai eu le gap. 019 donc je vais pouvoir avoir le DRS. Je pense que c'est le moment ou jamais. En tout cas c'est le tour ou jamais. Oh le passage en force c'était plutôt bien fait en vrai. Oula si en plus il a le DRS là c'est compliqué. Il a le DRS là en plus. Oh ! Oh ! On est en train de rappeler la Ferrari mais je pense que ça va être un peu trop juste. Oh ! Oh ! Je vais avoir le DRS. 0198 franchement pour deux millième là. Ah non je l'ai pas. Ah c'est dommage. On va essayer d'avoir l'Anzo. Oh ! Si on pouvait avoir une quatrième place ça serait extraordinaire. Pour tout ce circuit. Ouah ouah attention. Ouah là je suis un peu trop incisif mais ça passe quand même. Ah ouais j'essaie de le pousser à la faute mais quand je dis pousser à la faute c'est pousser tout court. Je pense qu'il va avoir le DRS à la faute. Bon c'est le dernier tour. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Je suis quand même allé aux choses pires. On va quand même pas se mentir. Ce n'était pas les plus beaux déplacements de la saison. Alors ce sur la méthode honnêtement j'étais plutôt content parce que c'était... C'est quand même bien sur l'intérieur quoi. Alors on va finir quatrième. Ça c'est une bonne nouvelle. On rattrape quelques zéros des derniers Grand Prix. En plus j'ai même pu faire le débrief du Grand Prix de Monaco. C'est pas mal. Et c'est Ricciardo qui remporte la course devant Nico Rosberg. Les Mercedes qui n'ont pas maintenu leur première ligne. Alors ça va faire des bons points ça. On va regarder le classement des pilotes. Et regardez on a rattrapé un tout petit peu Rayconnel. Enfin rattrapé. On a que 7 points. Par contre on est bien devant Massa donc ça c'est pas mal. Ça nous donne un petit matelas d'avance. Evidemment les deux Mercedes toujours d'eau. 25 points d'écart quand même entre les deux. Et c'est vrai que si je dis pas de bêtises. Mais cette saison là on a la dernière course qui coûte 2. X2 au niveau des points. Je sais pas si ils vont le garder dans le jeu. Mais on va voir le championnat constructeur. Ah ben voilà championnat constructeur. On est toujours bien placé. On aime remonter un petit peu sur Williams. Bon on va se calmer. Cette performance c'est pas la norme. Donc on verra ce qu'on peut faire pour la suite. J'ai peut-être de l'espoir pour le Grand Prix du Brésil. Pourquoi pas. Abu Dhabi à voir. Je le connais un peu mais bon. Ça se pas dit qu'on fasse les meilleurs résultats. Donc voilà. Bah écoutez. On va se laisser là-dessus. Je ne sais pas quelle est la prochaine course. J'espère que ça vous a plu. Mais ça sera le Grand Prix de Malaisie qu'on connait aussi. Donc ça c'est bien. Allez je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !